bonjour tout le monde c'est Mimu je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de la vidéo qui concerne l'album vent d'automne avec le kit que vous pouvez retrouver sur la boutique Grimini Création donc dans cette partie là nous allons voir la déco intérieure et la finition du montage de la structure voilà sur la première partie on a fait on a un petit peu décoré l'intérieur de la structure avec une pâte à relief un petit peu un petit rhoduit passé à la plastifieuse avec des paillettes à l'intérieur et on a monté le gros de la structure en U voilà donc certaines pages ne sont pas collées parce que je vais les décorer et travailler un petit peu avec de la patouille de la couture donc pour avoir un confort de travail je n'ai pas tout coller je veux vous montrer du coup la suite maintenant donc pour la décoration les éléments du kit je vais utiliser les étiquettes les alphabées bien sûr un super alphabet autocollant voilà je me suis sorti les deux planches de tampons Grimini Création alors pour les besoins de la vidéo forcément pour pas qu'elle dure trois plombes j'ai déjà commencé mon petit travail de colorisation et de découpe la colorisation à l'aquarelle j'ai la collection de papier à côté et ici je me suis préparé les petits éléments donc là on retrouve les masking tape les badges j'ai ajouté du fil doré pour ma couture que je vais faire j'ai trié les éphéméras et on va se servir de tout ce beau petit monde pour faire cet album j'ai oublié les découpes en bois alors découpe en bois hop là j'en ai une ici je vais vous montrer donc des coupes en bois que j'ai travaillé également à l'aquarelle donc comme les découpes sont recouvertes de papier aquarelle ça pose aucun souci pour les coloriser donc toujours avec ma palette j'ai décoré le côté qui va être exposé dans l'album et ici comme j'ai un trou et qu'on va voir la balançoire à travers j'ai teinté également l'envers pour que ça fasse plus joli même si je vais avoir un décor devant voilà visuellement ce sera moins agressif que d'avoir là le couleur claire de la découpe surtout que je vais laisser ce côté si tel quel je ne vais pas le travailler voilà donc il est c'est parti pour la déco j'ai l'habitude de dire on fait comme on aime comme on le ensemble et je vais faire ma petite page ici tranquillement hop là j'ai préparé mes petits encarts photos donc toujours avec mon petit rappel couture voilà je n'ai pas encore de photos de d'automne à cette année donc je vais attendre un peu avant de le remplir mais je vais me garder l'emplacement des photos et je vais broder autour un petit peu avec toutes les décos allez c'est parti c'est parti Donc voilà, ça y est, j'ai collé mes petites décos, donc tout tient bien, j'ai utilisé des mousses 3D pour mettre sur plusieurs niveaux, j'ai rajouté un petit peu de fil doré, donc ça va être un petit peu le fil conducteur de mon album, ça va être cette couleur dorée et cette matière, cette texture du fil, voilà. Voilà, à la toute fin, je pense que je rajouterai quelques dots enamel, et là, quand on ferme le devant de l'album, on voit à travers le dos que j'ai peint en marron, et comme il y aura une déco sur l'album par-dessus, ce sera plus discret que d'avoir le beige qui se verrait beaucoup plus à travers ce hublot. Voilà, donc maintenant je vais prendre ma première page, alors je vais la mettre à plat. Et je vais faire une petite déco, alors comme je faisais au tout début dans mon scrap, chose que j'aimais beaucoup faire avant, que j'aime toujours faire d'ailleurs, je vais atténuer un petit peu mon papier. Alors vous voyez qu'il est très graphique, les couleurs sont très pétantes, enfin très pétantes ces couleurs d'automne, mais j'aimerais atténuer un petit peu ma page. Donc ici j'ai ma photo, j'ai prévu de mettre mon décor dans ce coin-là, je vais la décaler légèrement, et pour que mon décor ressorte bien, comme ce sont à peu près les mêmes couleurs, donc là j'ai deux éphéméras pour vous montrer, pour que ça ressorte bien, je vais mettre une petite couche de gesso avec un couteau à peindre, alors si vous n'avez pas une carte fidélité, fait tout à fait l'affaire, et je vais venir atténuer légèrement mon motif. Donc je prends un peu de gesso que je mets dans mon couvercle, ça évite pour moi d'avoir trop de gâches, voilà je m'en suis mis partout comme d'habitude. Donc avec ma photo, je vais repérer à peu près sur quel niveau je dois étaler mon gesso, et avec mon couteau à peine, je viens faire des petites couches comme ça, mettre du blanc pour atténuer le motif des feuilles. Alors j'y vais alléatoirement, j'essaye juste que ce soit pas trop trop épais, mais un petit peu quand même, pour qu'à certains endroits, on ait plus ou moins le motif de feuille. Donc je reprends ma photo, je vais étendre un peu plus de ce côté, et je fais faire un rappel ici en haut, c'est juste pour l'harmonie et l'équilibre de ma page. Donc là j'aurai ma photo qui va venir comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre une épaisseur trop épaisse, et alors bien sûr je vous conseille de le laisser sécher librement à l'air libre. Si vous ne pouvez pas, faites le with gun, mais surtout gardez une bonne distance avec votre page, pour éviter tout effet de bulles et de gondolage. Après le papier Grimini Création est très épais, il supporte bien l'humidité en général, j'ai jamais eu de soucis quand je patouille dessus. Donc voilà, pour ma photo, je vais attendre que ça sèche, et je vais finir ma déco. Donc pour ma déco, je vais reprendre les mêmes choses que pour l'intérieur de la couverture. Donc je vais travailler essentiellement avec mes éphéméras et les déco bois. Toujours un petit ajout de fil, alors ici je l'ai sur la photo. Je pense que je vais mettre une longueur de masking tape, et que je vais broder un petit peu autour cette page décorée tout simplement. Voilà, je vais avancer un petit peu ma déco dans l'album, et je vous retrouve après pour vous expliquer surtout comment monter le rabat qu'on va rajouter entre les pages dans la pochette qu'on fera en haut. A tout à l'heure. Alors, de retour, j'ai fini de décorer ma page. Donc j'ai bien laissé sécher mon gesso. J'ai tamponné légèrement avec un tampon texte par-dessus avec ma Distress Oxide Vintage Photo, et j'ai monté mon petit décor. Donc là, on peut voir du masking tape, on peut voir un éphéméra ici derrière, un tour d'étiquette, toujours mon petit rappel de fil doré, et les découpes Grimini. Voilà, donc j'ai bien avancé l'intérieur hors caméra pour gagner du temps sur la vidéo, et j'ai maintenu les pages non collées avec des trombones. Je vais les enlever, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici, j'ai posé mon double face que sur trois côtés, pour pouvoir venir coller ma feuille et faire une pochette ici, en haut. Donc ici, on a une page faite avec le pochoir, une petite cousette autour. J'ai décoré ma page de rhodoïd de la même manière que la première, sans le gesso. Donc l'intérieur, je vais vous reculer un peu. Hop. Donc ici, l'intérieur de la page, et on voit que les découpes et les éphéméra, teinter le dos en brun, c'est plus discret que d'avoir le détourage blanc, en fait. Donc ici, encore une petite page, bon, c'est pas super fini, il manque des petites choses. Mais bon, j'ai bien avancé la déco pour pouvoir, hop, assembler mon album. Alors, l'assemblage du dos, je le fais toujours quand mes pages sont décorées. C'est plus facile de décorer un album à plat qu'un album où il faut faire bien attention à rien casser, à rien plier. Hop là, je vais enlever cette partie. Donc après, il n'y a rien de très compliqué. Donc, je vais coller mes pages qui vont faire les pochettes. Donc je me suis servi du double face rouge, du double face extra fort. Hop, et j'essaie de bien aligner les bords. Donc, moi, je pars souvent dans un coin. Je mets bien à plat. Et après, il suffit de bien maroufler. Alors, si ça dépasse un petit peu vers le haut, il peut y avoir un petit millimètre ou deux petits millimètres de décalage. En général, avec un petit coup de ciseau, on égalise et c'est bon. Voilà. Et maintenant, quand toutes les pages pochettes sont assemblées, il n'y a plus qu'à coller les dos les uns sur les autres en les centrant sur le milieu. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Là. Donc, pour ça, vous avez plusieurs manières de faire. Vous pouvez le faire à la colle liquide avec des pinces pour serrer. Vous pouvez le faire au double face extra fort. Donc, moi, j'ai préparé mon double face extra fort. Je vais en rajouter un petit peu parce que le rhodoïd, ça a un petit peu de mal à à coller. Donc, je vais me rajouter de longueur avant de coller bien au milieu. Et je vais faire pareil ici. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon mon double face. Je vais venir le coller. Ici. Donc, je fais ça et je vous retrouve pour vous parler des rabats. Donc, l'étape d'après, c'est de venir coller votre album dans la structure. Alors, j'ai tapissé la dernière de couverture de double face fort. Donc, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. J'ai fait plein, plein de bandes de double face. Hop là. Donc, c'est bien la dernière page de mon album. Celle-ci. Et là, je vais venir le coller. Hop là. Ça colle bien, du coup. Directement sur ma structure en essayant de le centrer un petit peu, hein, en hauteur, en largeur pour ne pas que ça gêne. Surtout pour ne pas que les pages dépassent de l'album. Hop. Donc là, il est posé. Je vais ouvrir l'album sur ma page en faisant bien attention. Et là, je vais maroufler et chauffer mon double face pour que la colle adhère bien, bien, bien sur la dernière... sur le dos de la couverture, en fait. Voilà. Il ne faut pas que ça se décolle. Donc là, je maroufle bien, bien, bien. Bon, j'ai un peu loupé le centrage en hauteur. Mais ça le fera. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir décorer ma page intérieure. Maintenant que c'est bien maroufé, bien collé. Et là, on a notre album. Donc, il s'ouvre à plat. Et ici, avec la tranche qui vient se ranger contre le dos quand on ferme. Donc maintenant, je vais passer au rabat qui vient dans mes pochettes. Alors, je vous avais fait découper deux rectangles de 11 sur 24 cm avec un pli à 12. Alors, en manipulant un petit peu l'album, j'ai un petit peu réfléchi. Je vais juste faire un pli de 3 mm pour pouvoir mettre de l'épaisseur dans mes rabats. Donc là, je vais prendre mon réglé. Ce n'est pas le bon. C'est celui-là. Je vais éloigner l'album. Alors, je vais mettre le pli. Ce n'est pas grave si ça décale un petit peu ou si j'ai un côté plus grand que l'autre. Il y a un côté qui va s'insérer dans la pochette. On ne le verra pas forcément. On le verra que quand on ouvrira le livret pour regarder les photos. Et en soi, ça ne pose pas vraiment de gros soucis si on a un petit décalage de 3 mm. pour la déco, ça ne change absolument rien. Je marque mon pli comme il faut et je viens plier pour avoir un petit dos de 3 mm pour que je puisse ajouter de l'épaisseur à l'intérieur. Voilà. Et après, la déco, c'est comme on veut. Alors, je vais vous montrer. J'en ai réalisé un à moitié. C'était le temps un petit peu de chercher la technique. Donc, le voici. Je vais m'éloigner un petit peu pour que vous voyez bien. Donc, le voici. J'ai réalisé ma déco. J'ai réalisé une carte que je suis venue coller dessus avec le papier de la collection. J'ai réalisé un petit encart couture pour mettre en valeur mon petit septembre. Et je vais réaliser dans le kit, j'avais 3 écritures de mois. Donc, septembre, octobre, novembre. Je vais me rajouter un livret, du coup. Et je vais venir réaliser les photos de ces mois-là de nos petites sorties dans la campagne. Donc, ici, petite collection de papier. Et à l'intérieur, j'ai décidé de réaliser moi-même mon petit papier avec mes petites brosses et mes petites couleurs. Donc, j'ai utilisé les Distress Oxide. Voilà, c'est 80 ans. Et je suis venue tamponner avec les tampons feuilles de la planche septembre 2. En bas, je vais mettre une seule photo. Donc, j'ai déjà préparé ma petite photo qui est déjà collée sur mon fond. Là, j'ai utilisé les chutes de papier pour décorer mon petit papier. Et ici, je vais réaliser un rabat. Alors, un espèce d'accordéon qui va s'ouvrir des deux côtés pour gagner de la place et pouvoir mettre encore plus de photos. Donc, j'ai pris une feuille Bristol à 4 que j'ai découpée sur une hauteur de 10 cm. Et j'ai réalisé deux plis à 7,3 et à 14,6. Donc, j'ai deux parties de même taille. Voilà. Et une partie légèrement plus courte. Ça, c'est pas grave non plus puisque je vais venir mettre un encart soit un décor soit une photo. Ici, je vais coller le fond directement sur mon fond et on va articuler les deux rabats comme ça pour pouvoir mettre des photos. Et donc là, je vais pouvoir ajouter dans mon rabat 5 à 6 photos. Voilà. Après, on peut faire des variantes. On peut faire en sorte que ça s'ouvre vers en haut. On peut faire en sorte que ça s'ouvre dans ce sens. C'est comme on aime. C'est comme on veut. Si on veut que ça s'ouvre encore. Voilà. La seule chose qu'il faut faire attention c'est à l'épaisseur ici du dos que ça soit assez large pour pouvoir accueillir toutes vos photos. Une fois qu'on a décoré et collé nos rabats, voilà, on prend juste notre rabat. On vient l'insérer dans la pochette ici par en haut. Alors, c'est pour ça que j'ai mis qu'une photo en bas. C'est pour pas que ça gêne dans la pochette. Alors, c'est la première fois que je le mets à l'intérieur. Et voilà. Et on a le rabat qui vient se replier sur la page. Hop. Et là, on pourra l'ouvrir. Là, et on le fermera. Donc, ça va rajouter un petit peu de surépaisseur à notre album encore. Donc, vraiment, faire attention à ne pas mettre de découpe en bois, par exemple, et de miser plutôt sur les décors éphéméra ou les étiquettes. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vais monter tout ça et je vous montre rapidement un rabat terminé juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Voilà, j'ai tamponné un troisième petit motif de feuille, là. Je l'ai fait avec Fryette Burlap. Et je vais bien, bien laisser sécher mes intérieurs avant de passer à la suite. ... ... ... Ça y est, j'ai fini mes petits rabats, donc très contente puisque ça signe à la fin de mon album et je viens de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur ces rabats. Donc, celui-ci que vous avez déjà vu à moitié fini. Hop là ! Donc, j'ai fini de décorer en haut sur le premier petit volet. J'ai mis un petit éphéméra, donc toujours dans le but de ne pas donner de surépaisseur à mon album. Et quand on l'ouvre, on peut intégrer 4 photos de plus au final, ce qui est quand même pas mal. 5 avec la petite photo du bas. Sur le mois d'octobre, j'ai fait une petite variante. Donc, la photo est dans l'autre sens. Alors, je n'ai pas franchement décoré plus que ça parce que je voudrais m'adapter aussi à la photo que je vais mettre en mettant le reste des petites étiquettes que j'ai mis de côté de la collection. Et ici, j'ai fait un petit rabat qui s'ouvre vers le haut. Donc là, que des photos. Je n'ai pas fait de décor sur page. Et le mois de novembre, pareil au mois de septembre, donc là, deux petites photos en décalé avec les petites citrouilles et les petits décors. Et ici, à l'intérieur, un petit décor avec les étiquettes de la collection, de la première page de la première feuille du papier. Hop, c'est comme ça. Voilà, donc je n'ai plus qu'à mettre mes petits encarts dedans. Je ne vous ai pas parlé de la couverture. donc ici, j'ai juste pris la découpe branche qui est en relief, qui est en trois surépaisseurs que j'ai teintée directement à l'aquarelle. Voilà, donc on peut vraiment bien bien travailler ces découpes à l'aquarelle. C'est juste franchement magnifique. On arrive à faire plein plein de choses dessus. Donc voilà pour ce petit album que je vous remontre rapidement. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo surtout si vous l'avez aimée. Et moi, je vous retrouve pour d'autres projets en Gris Mini Création et en Pas Gris Mini Création très bientôt. Je vous remercie. A très bientôt. Bye bye.